La cellule dégrade cette molécule de deux manières 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 C'est de gagner de l'énergie sous forme de l'ATP Combien d'ATP on a obtenu à la fin de la respiration ? Au cours de la dernière étape La phosphorylation oxidative Ça veut dire au cours de la réoxydation de transport d'hydrogène La cellule a gagné 34 ATP Au cours de la glycolyse La première étape de la dégradation La cellule a gagné 2 ATP Donc 34 plus 2 ça fait 36 Et au cours de cycle de Krebs Chaque cycle de Krebs La cellule gagne un ATP A partir d'un acide purévique Mais le glucose donne 2 acides puréviques Donc on a 2 ATP au cours du cycle de Krebs A partir d'une molécule de glucose Donc 34 plus 2 plus 2 c'est 38 ATP Donc plus 38 ATP Bien sûr on a ici 6 atomes de carbone Donc il y aura production de 6 molécules de CO2 Aussi 12 hydrogènes Donc 6 molécules d'H2O Au produit on a 12 atomes d'oxygène Plus 6 ça fait 18 Et ici on a 6 Donc ça reste 12 Donc je vais multiplier aussi par 6 Dans ce cas, il y a beaucoup d'autres Il y a beaucoup d'autres Il y a beaucoup d'autres Donc plus 38 ATP Cet équation bilan on l'a déjà vu au cours de la vidéo Deuxième vidéo On a vu que la cellule du bière Elle dégrade le glucose en présence d'oxygène Elle produit CO2, H2O Et une grande quantité d'énergie Parce que la dégradation était totale On a écrit ici plus grande quantité d'énergie Dégradation était totale parce que les produits sont minéraux Donc sans énergie Donc sans énergie On parle de la dégradation totale de la matière organique Le glucose Mais après on a vu que la respiration produit 38 ATP Et donc la quantité Il y a 38 ATP Et donc dans ce cas L'accepter la 38 ATP Intimative de la délication Si j'écris ici 38 ATP Je dois écrire d'où provient ces ATP Et on sait que pour produire un ATP La cellule a besoin d'un ADP Plus un groupe en phosphate PI Donc pour produire 38 ATP La cellule a utilisé 38 ADP Plus 38 PI Est-ce que c'est clair ? La respiration bien sûr C'est l'équation bilan de la respiration cellulaire Pour produire une autre chose C'est la réponse à la place 38 C'est 36 C'est cette exercice C'est l'équation de l'accepter Avec vos amis Dans votre casse L'infraie il y a 32 C'est bien sûr C'est vrai Pourquoi ? Il y a Aux de l'organisme Dans le corps Il y a des cellules Qui produisent 38 ATP Et il y a des autres Qui produisent 36 ATP C'est la cellule C'est la cellule C'est la couleur C'est la 36 C'est la 36 C'est la vitesse C'est la raison C'est la 38 latine si vous trouvez 36 c'est juste. Donc on a fini par la première voie métabolique qui est la respiration mais on a vu qu'il y a une autre voie métabolique productrice de l'énergie qui est fin à l'heure de l'écoum mais quand j'ai retenu la fausse de l'eau que j'ai attaqa et dans ce qu'est-ce qu'il y a à l'autre qui est la fermentation. Donc on a vu que quelques cellules pas toutes les cellules. Quelques cellules ont la capacité de produire de l'énergie sans dioxygène en absence de dioxygène en dégradant le glucose. Cette fois-ci on parle de la fermentation. On a vu la première étape de la fermentation c'est quoi d'après vous ? Bien sûr c'est la glycolise. La glycolise ça veut dire la première étape de la dégradation du glucose elle est commune entre la fermentation et la respiration. On a vu qu'elle est commune entre la respiration et la fermentation. Donc ce qui nous reste c'est la deuxième étape de la fermentation. La fermentation se déroule en deux étapes. La fermentation c'est la respiration. Donc la première c'est la glycolise, la deuxième c'est ce qu'on va voir. Si vous savez qu'à la fin de la fermentation la cellule produit au total deux ATP et on sait déjà qu'au cours de la glycolise, ça veut dire la première étape de la de la fermentation. La cellule produit c'est deux étapes. Donc c'est quoi la question qui se pose ici ? S'est-à-dire qu'on 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 s'est-à-dire que la ction, c'est les deux et 1 boutiques. Quelle choice, ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire qu'on s'est-à-dire qu'on s'est-à-dire qu'on s'est-à-dire qu'on s'est-à-dire walle ? la deuxième étape de la fermentation. Revenons au produit de la glycolyse. Quels sont les produits de la glycolyse ? On a dit donc la première étape de la fermentation c'est la glycolyse. Quels sont ces produits ? 2 ATP, 2 acides pyruviques, 2 CH3, CO, COH, et 2 NADH, H+, ça veut dire des transporteurs d'hydrogène sous forme réduite. Et on sait que ces transporteurs d'hydrogène sous forme réduite, elles proviennent d'où ? Elles proviennent de NAD+, ça veut dire la forme oxydée de ces transporteurs. D'où proviennent ces hydrogènes ? Elles proviennent du glucose. Elles proviennent du glucose. Donc au cours de la glycolyse, ces hydrogènes se sont arrachés sous forme de protons et des électrons. Elles ont été acceptées par NAD+, qui s'est réduite en NADH, H+, et on a dit aussi que le nombre de NAD+, au sein de la cellule, il est limité. C'est-à-dire que la cellule doit réoxyder ces transporteurs d'hydrogène. Donc elle doit les réoxyder. Ça veut dire le sens contraire. Qu'est-ce que ça veut dire les réoxyder ? Deux-à-dire que les réoxyder de ces protons et ces électrons. En effet, ce sont des protons et ces électrons. C'est-à-dire que ces protons et ces électrons, c'est-à-dire qu'ils vont marcher. Dans la respiration, c'est-à-dire qu'on appelle la respiration, on a dit qu'on a débloqué l'agrément, on va mettre en place les protons et les électrons pour oxydées l'hydrogène, qu'on a débloqué l'hydrogène. On va mettre en place un accepter final. C'est l'accepter d'où la respiration. C'est l'hydrogène qui s'est réduit en 2-0. Donc ils ont été fixés par le dioxygène pour se transformer en H12O. Quel est le problème qui se pose ? Est-ce qu'il y a du dioxygène dans le milieu ? Bien sûr que non ! Qui va accepter ces protons et ces électrons ? Pour que ces transporters s'oxydent en NAD+. Donc je vais dire qu'il y a des dors de l'oxydant, de l'oxydant, de l'NADHH+, de ces protons et électrons. Je vais voir, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ce sont les hydrogènes. Parmi les produits, il y a l'acide pyruvique. Je vais placer l'hydrogène ici. Et un autre là. Qu'est-ce que vous constatez ? CH3, CH, OH, COH. C'est quoi ? C'est de l'acide lactique. C'est de l'acide lactique. Et où on a vu l'acide lactique ? On l'a vu qu'on produit de la fermentation lactique. On l'a vu. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé de deux types de fermentation. La fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Et on a vu qu'au cours de la fermentation lactique, on a pris l'exemple du lait. Les bactéries lactobacilles du lait. Donc on a vu que le produit de cette fermentation, c'est l'acide lactique. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que l'acide pyruvique, c'est l'oxydant des transporteurs d'hydrogène. Il y a des acides pyruviques. Il y a des protons et les électrons. Il y a des protons et les électrons. Il n'a plus d'acide pyruvique. Donc les protons et les électrons. Ils ont été acceptés par l'acide pyruvique. Donc il n'est plus d'acide pyruvique. Il s'agit de l'acide lactique. Il y a des deux hydrogènes. Les protons et les électrons ont été acceptés par l'acide pyruvique. C'est l'acide lactique. Donc, récapitulons. La fermentation se déroule en deux étapes. La première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est la réoxydation des transporteurs d'hydrogène pour que la glycolyse continue. Quel est l'oxydant de ces transporteurs ? C'est l'acide pyruvique qui s'est transformé, s'est réduit, c'est une réduction, qui s'est réduit en acide lactique. Cet acide lactique, c'est un déchet de la fermentation lactique. Donc le bilan de la fermentation sera quoi ? Quelle est son équation bilan ? La cellule, quelques cellules, on a dit quelques cellules. Par exemple, la levure, la cellule de la levure, Khmira, Gnejnubia, elle est capable de réaliser la fermentation alcoolique parce qu'elle produit un alcool qui est l'éthanol. On a vu aussi les bactéries du lait, les lactobacines sont capables de réaliser la fermentation lactique. On va voir les cellules musculaires qui réalisent aussi la fermentation lactique en plus de la respiration. Donc quel est le bilan de la fermentation ? Dans notre programme, on a distingué deux types de fermentation, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Au cours de la fermentation lactique, la cellule consomme le glucose, C6H12O6 et produit l'acide lactique. Bien sûr, on a ici six atomes de carbone, donc deux molécules d'acide lactique avec production de deux ATP. Comme on a dit, en cas de la respiration, si je mets ici de l'ATP, donc je dois mettre ici les éléments consommés, Si je mets plus d'énergie ou bien faible énergie, donc je n'écris pas l'ADP et le PI, directement je mets le glucose, donne deux acides lactiques plus de l'énergie. Mais si je mets de l'ADP, je dois mentionner les ADP et les PI. Le deuxième type de fermentation, c'est la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique à partir du glucose, C6H12O6, la cellule produit deux molécules d'éthanol, C2H5OH, avec libération de deux molécules de CO2, plus de CO2, bien sûr avec production de deux ATP, donc consommation de deux ADP plus deux PI. C'est l'éthanol. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la même chose. On a ici deux atomes de carbone, C2, cinq atomes d'hydrogène et OH, la fonction alcool. La cellule, pour produire de la TP, a besoin de l'énergie. Et cette énergie provient du glucose qui se dégrade soit au cours de la respiration, et c'est l'équation bilan de la respiration, soit au cours de la fermentation. Et on a ici deux types de fermentation que vous avez au programme, et on a les deux équations bilan de ces fermentations. Ce qui nous reste de ce premier chapitre, c'est de comparer le rendement énergétique de la respiration avec celui de la fermentation, et d'expliquer la différence. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine, incha'Allah. Donc, à retenir, la fermentation est une voie métabolique productrice d'énergie. C'est une suite de réactions chimiques anaérobies, c'est-à-dire sans dioxygène, au cours desquelles un métabolite, comme le glucose, est décomposé, une yohdem, partiellement, et l'on résulte la production d'un résidu organique, et d'une faible quantité d'énergie, deux ATP. La fermentation s'effectue dans le hyaloplasme en deux étapes. La glycolyse, étape commune avec la respiration, et la réoxydation de NADHH+, issue de la glycolyse, par l'acide purévique qui sera réduit soit en acide lactique, fermentation lactique, soit en éthanol avec libération de CO2, fermentation alcoolique. Et l'équation globale de la fermentation lactique est, C6H12O6+, 2ADP+, 2PI, ça donne 2 acides, plus 2 ATP. L'équation globale de la fermentation alcoolique est, C6H12O6+, 2ADP+, 2PI, ça donne 2 éthanol, plus 2 ATP. J'espère que c'est clair et à bientôt.